Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 13 de mon calendrier de l'avent. Alors installez-vous confortablement et prenez votre chocolat. On est parti ! Bon, je vais être honnête avec vous, c'est pas la bonne image. J'ai changé de sujet. Après avoir vu une série Netflix qui s'appelle l'irréel et qui parle de phénomènes paranormaux, c'est des personnes qui témoignent sur des choses bizarres qui leur sont arrivées. Donc aujourd'hui, on parle de ça. Aujourd'hui, je vous parle de deux histoires paranormales, une avec une poupée et une autre avec une boîte à musique. Je peux vous garantir que si vous allez bien avant cette vidéo, vous n'allez plus aller bien après cette vidéo. Donc surtout, pensez bien à prendre votre petit chocolat, vous mettre sous votre plaid et on est parti ! Soulida Sass a eu pendant plusieurs années une poupée qui avait une obsession pour elle. Elle dit que c'est une histoire traumatisante et douloureuse mais qu'en la racontant, ça va certainement l'aider à tourner la page. Son enfance a été très tranquille, ses parents ont toujours été mariés et le sont toujours actuellement. Elle a trois frères et sœurs et tout va bien jusqu'à l'âge de 7 ans car en effet, l'histoire commence quand elle a 7 ans puisqu'elle commence à ressentir une présence un peu bizarre et à voir des choses des fois dans les miroirs. Pour ses 15 ans, son père lui offre une poupée qu'elle adore immédiatement. Elle dit que sa poupée avait un regard doux et qu'elle avait besoin d'affection. Donc Sully la peignait, la calinait, la lavait et l'habillait. Jusque là, vous me direz, rien de très anormal. Beaucoup de jeunes filles ont des poupées et les ont habillées et coiffées. Donc en final, elle fait un petit peu ce que toutes les jeunes filles font. Au bout d'un moment, elle dit que la poupée se transforme, qu'elle avait changé et qu'elle avait à présent dans son regard quelque chose de machiavélique. La main de la poupée est même tombée, il ne restait qu'une espèce de crochet, de fil de fer. Déjà, ça c'est très bizarre, une main ça ne tombe pas comme ça. Mais Sully se dit que ce n'est pas grave, de toute façon, elle doit prendre soin de sa poupée et la protéger. Elle disait qu'elle ne voulait pas la jeter car sa poupée avait besoin d'aide. Non, 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 franchement jette-la, c'est mieux. D'autant plus qu'elle sentait une présence plus fréquemment, une sorte d'ombre noire qui voulait la hanter et l'attaquer. Jette-la. Enfin, d'un autre côté, à aucun moment, elle se dit que ça vient de la poupée. Sully commence à fréquenter quelqu'un et où qu'elle aille, elle emmène sa poupée avec elle et elle dira que le père de ses deux filles était toujours de mauvaise humeur. Peut-être qu'il ne voulait pas partager le lit conjugal avec sa poupée aussi. Enfin, après huit ans de vie commune, il décide de se séparer et Sully vit à présent avec ses deux filles. Et évidemment, avec sa poupée. Et d'ailleurs, elle développe une certaine obsession pour cette poupée si bien que lorsqu'elle la regarde, on peut lui parler, on peut faire n'importe quoi à côté d'elle, elle est connectée avec la poupée et elle ne répond pas. Ses filles, Gabriela et Louisa, étaient dérangées par la présence de cette poupée. Elles disent qu'il y avait quelque chose d'assez douche dans son regard et forcément, elles étaient effrayées par cette dernière. D'autant plus qu'elles ne comprenaient pas pourquoi leur mère avait un attachement aussi fort à cette poupée qui de un était moche et de deux était effrayante. La famille avait un chien et vous savez certainement que les chiens, les animaux en général, sont sensibles à la présence de certains esprits ou entités. Et donc, le chien un jour se met à aboyer devant la porte, la porte de la chambre où se trouve la poupée. Une des filles ouvre la porte puisque le chien est en train d'aboyer devant et elle voulait tout simplement qu'il arrête. Et quand il entre dans les pièces, il se met à aboyer encore plus fort à côté de la poupée. La petite fille fait sortir le chien et quand elle se retourne, la poupée a changé de place. Ok. Afin de rassurer ses filles, Julie prend la poupée, l'enveloppe dans une couverture et la range dans l'armoire de sa chambre. Elle s'endort et le lendemain matin, elle se réveille. Elle chèque que la poupée ne soit pas dans la chambre. La poupée n'est pas dans la chambre, elle se dit qu'elle est encore dans l'armoire. Donc, elle va réveiller ses filles et lorsqu'elle entre dans la chambre de ses filles, la poupée est sur la commode de ses filles. La commode, comme si là, il y avait une poupée. Elle était dans l'armoire la veille, la poupée. Elle demande donc à ses filles pourquoi elles l'ont sortie de l'armoire car elles trouvent que c'est bizarre que la poupée se retrouve dans leur chambre. Ce à quoi les filles répondent qu'elles n'ont pas du tout touché à la poupée, qu'elle est arrivée comme ça, qu'elle leur a fait peur et donc du coup, elles n'ont pas voulu toucher ni bouger et elles l'ont juste laissé là, quoi. Julie la remet dans l'armoire et le lendemain, la poupée réapparaît dans le salon. Ouais. Non, non, non ! Ça bouge pas comme ça, une poupée ! Non ! Fais quelque chose, fais quelque chose ! Jette ta poupée ! Jette-la ! Là, il y a un truc qui va pas, là. Ta poupée se déplace toute seule dans ta maison. Jette-la ! Julie abourra quand même qu'elle flippe de plus en plus. Tu m'étonnes. Et qu'en plus de ça, elle commence à entendre des choses et des murmures provenant certainement de cette poupée. Un matin, alors qu'elle était avec ses filles, une de ses filles se rend dans la cuisine et la poupée est assise sur une plaque de cuisson ou un plan de travail, enfin bref, dans la cuisine. Et il y a des cafards qui sortent de la poupée et en fait, d'un seul coup, il y a une invasion de cafards alors que la maison est propre et qu'ils n'ont jamais eu ce phénomène avant. Un jour, une des deux filles en a marre de cette poupée. Donc elle attrape la poupée, elle la jette au sol et elle commence à la piétiner. Mais la poupée ne se laisse pas faire et les assiettes, les couverts, les verres volent partout et s'écrasent contre le sol. La table est renversée. Les deux jeunes filles sont terrorisées, donc elles se mettent dans un coin. Et lorsque Julie rentre, elle les trouve terrorisées et la cuisine en désordre total. Mais quand elle rentre, elle est plus préoccupée par l'état de sa poupée qui est au sol que par l'état de ses filles. Donc ses filles commencent à se poser des questions et lui demandent si elle aime plus la poupée que ses filles. Elle leur répond que non, mais qu'elle avait développé un sentiment comparable à l'amour maternel. Sa fille Gabriela lui dit que ce n'est pas normal d'avoir cet attachement pour une poupée, surtout à l'âge adulte. Avoir des relations amoureuses pour Julie était compliqué, car lorsqu'il faisait entrer un homme dans sa vie, il prenait peur à cause de la poupée et certains même disaient que la poupée leur tirait la jambe ou le bras. Enfin, très bizarre. Julie a de plus en plus peur et elle commence à se dire que peut-être celui qui hante la poupée est amoureux d'elle et ne veut pas la voir avec un autre homme. Il la veut juste pour elle et donc c'est pour ça qu'il y a ces phénomènes étranges qui se produisent. Un matin, elle trouve son chien mort. Peut-être que celui-ci s'était un peu trop rambouché de la poupée. Et aussi, un autre fait un peu flippant, même beaucoup flippant, c'est que Gabriela, sa fille, avait vu une fois la nuit en se rendant en toilette un homme, une présence masculine qui portait un chapeau. Et c'est pas fini parce qu'un matin, quand Sully s'habillait, elle a entendu la poupée lui dire « Sully, tu m'appartiens. » Et... C'est le chat qui... Et quand elle a regardé la poupée, la poupée avait un regard glaçant. Elle était terrorisée par cette dernière. D'autant plus que la poupée s'est mise à cligner des yeux. Dans une émission de radio qui parlait des phénomènes paranormaux, un chercheur paranormal évoque le sujet des poupées et des objets hantés. Elle note donc ses coordonnées et lui écrit et Juan Pablo, au début, était assez sceptique. Cependant, il accepte quand même de la rencontrer et de voir cette fameuse poupée. Il y avait un chercheur en phénomènes paranormaux, un parapsychologue et un médium et ces trois hommes ont trouvé que la poupée était intéressante. Ils utilisent une sorte de baguette de sourcier afin d'avoir des réponses claires concernant l'énergie émanant de la poupée. Ils lui posent différentes questions. Êtes-vous amoureuse de Sully ? Oui. Êtes-vous un homme ? Oui. Pouvez-vous voir les gens ? Non. Voulez-vous faire du mal à Sully ? Oui. Allez, c'est bon. C'est bon, ça va. Non, je reviens. Je reviens parce que c'est pas fini. Il y a le pire qui reste à venir. Ensuite, il pose l'ultime question. Voulez-vous tuer Sully ? Et là, la baguette, elle bouge tout doucement, tout doucement, tout doucement, et d'un seul coup, bam, oui. Là, Sully, elle est vraiment pas bien, et quand elle lève la tête, derrière l'espèce de vide teintée de la radio, elle revoit l'homme au chapeau. Elle l'avait déjà vu, c'est l'homme au chapeau que sa fille avait également vu en allant aux toilettes la nuit. Et d'un seul coup, cet homme l'étrangle. Sully essaie de se débattre. Elle n'y arrive pas, elle tombe à la renverse. Et quand elle tombe à la renverse, sa poupée tombe également. Les personnes dans le studio de radio sont un peu impuissantes. Ils tentent de l'aider, donc ils arrivent à la sauver, donc elle n'est plus étranglée. Et voilà. Donc il y avait bien soit l'esprit de quelqu'un, un fantôme ou un démon qui hantait la poupée. Après ça, elle s'en est séparée. Elle dit qu'elle avait ressenti une profonde mélancolie, mais que c'était pour le mieux. Et je crois que c'est les personnes de la radio qui ont gardé la poupée. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais voilà. Voilà. C'était la première histoire, c'est de Sully Tassa. Et la deuxième histoire est un peu plus courte, mais vous allez certainement l'aimer tout autant. Il s'agit d'Emilie, hantée par un esprit présent dans une boîte à musique. Emilie a été adoptée peu après sa naissance, mais ses parents ne lui ont jamais caché. Elle se décrit comme un enfant socialement étrange. Elle ne faisait pas partie de l'équipe de Pom Pom Girl ou autre. Elle n'était pas hyper populaire. Mais tout allait bien dans sa vie. Elle a toujours eu une bonne relation avec sa tante, qui la gâtait comme une grand-mère l'aurait fait. Et pour ses 16 ans, sa tante lui offre une boîte à musique où son nom est gravé dessus et à l'intérieur de laquelle il y a un médaillon. Emilie est très émue par ce cadeau. Elle est heureuse et elle se dit que c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur et elle en est très contente. Elle décide de mettre le médaillon autour du cou et quand elle l'attache, elle sent une présence passer derrière elle. Mais elle se dit que ce n'est rien, que ça doit être juste son imagination et que ça va passer. Sauf que le soir, alors qu'elle dort, la boîte à musique se met à faire de la musique alors que cette dernière est fermée. Et une boîte à musique, quand c'est fermé, ce n'est pas censé faire de la musique. Enfin bref, elle se dit que de toute façon, c'était une hallucination et que ça va passer. Sauf que quand elle regarde vers sa porte, elle voit le cadavre d'une petite fille pourrie. Et là encore, elle se dit, non mais j'ai dû affabuler, peut-être que j'étais en train de rêver. Et elle se rendort et tout va bien. Sauf que quand elle est en train de prendre son bain, et je pense que vous voyez où je veux en venir, cette petite fille lui appuie sur la tête tellement fort qu'Emilie est forcée d'aller sous l'eau. Donc en fait, cette petite fille est en train de la noyer. Au final, elle s'en sort, mais elle est terrifiée, donc elle décide d'en parler à sa sœur qui ne la croit pas, et qui aujourd'hui encore ne la croit toujours pas. Elle en parle également à sa mère. Sa mère pense qu'elle est folle, et donc elle se met à regretter de l'avoir dit, puisque personne ne la croit. Un jour, alors qu'elle est avec son père à table, elle regarde derrière son père en pleine journée, et elle voit le cadavre de cette petite fille. Donc elle reste terrorisée, sans pouvoir bouger, sans pouvoir ne rien dire. Son père se demande ce qu'il se passe, il se retourne, mais il ne voit rien. Un matin, elle se réveille avec une douleur dans le cou, elle ne comprend pas pourquoi, et quand elle se regarde dans le miroir, elle voit une morsure. Alors déjà qu'elle était terrorisée par cette petite fille, là c'est encore pire. Elle rencontre un homme et développe de forts sentiments pour lui. Elle décide d'emménager avec lui, elle va vivre pendant 6 mois avec lui et sa fille, qui s'appelle Jacqueline. 6 mois au cours desquels elle était très heureuse, puisque le cadavre pourri de la petite fille n'était pas revenu, et que donc elle n'avait pas été hantée de nouveau par l'esprit. Cependant, au bout de 6 mois, la boîte à musique recommence à faire du bruit. Son compagnon l'ouvre, il reste paralysé, puis il tombe malade et se met à vomir, lâchant la boîte à musique. La petite fille Jacqueline récupère la boîte, et quand Émilie voit ça, elle se précipite sur la boîte, elle lui arrache des mains et elle lui dit de ne pas toucher à ça. Quand l'homme a pris la boîte, il disait avoir l'impression de tenir de la chair ou de la viande pourrie, et que ça sentait très fort. C'est pour ça qu'il a été malade et qu'il a vomu. À ce moment-là, Émilie avait surtout peur que la petite fille ait fait du mal à la fille de son compagnon, ou bien à son compagnon. Elle lui avoue tout, et lui, il n'est pas serein-serein. Il a un peu peur, mais bon, il ne dit rien, et il reste avec elle au début. Je dis au début parce qu'à un moment, Jacqueline voit à son tour la petite fille, et donc le père pète un câble et lui demande de partir parce que tout est de sa faute. Ok Émilie, il faut faire quelque chose là. Là, il faut se débarrasser de la boîte, il faut faire un truc, ce n'est pas possible. Émilie emmène sa boîte à musique et son médaillon à un médium pour qu'il puisse analyser les deux objets et lui dire ce qu'il en pense. Donc lui, il demande à qui il s'adresse et qui est l'entité. L'entité répond que c'est Émilie. En fait, sa tante n'avait pas fait graver son nom. C'était tout simplement le nom de la petite fille à qui la boîte à musique appartenait. Et cette dernière avait été assassinée et était considérée comme un être flottant. Émilie dira au médium qu'elle ne veut pas la quitter, qu'elle veut rester avec elle. Sauf que Émilie vivante, elle, elle ne veut pas de cette situation. Elle en a marre de voir le canard un peu partout, ça lui fait peur. Donc elle décide de se débarrasser de la boîte à musique et depuis, tout va bien. Voilà, c'est la fin de ces deux histoires paranormales. J'espère qu'elles vous auront plu quand je les ai découvertes. J'avoue qu'elles m'ont un peu mis mal à l'aise, surtout la première. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501